salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va étudier un sujet qui est mal maîtrisé par pas mal de terrariophiles amateurs voire même certains professionnels à savoir qu'est ce que la constriction chez le serpent parce que j'entends dire beaucoup de choses à propos de la constriction mais généralement elles sont fausses faut savoir qu'aujourd'hui en terrariophilie en france la majeure partie des personnes ont du serpent qu'on dit constricteur et non pas constructeur comme je l'entends des fois parce qu'un boa constructeur ça n'existe pas c'est un boa constrictor ok donc la majeure partie des terrariots ont du constricteur que ce soit du boa impérator du python régius du panthérophys du lampropeltis bref toutes les espèces qui ne sont pas soumises à ces décès et qui sont en banque libre dans les dans les animaleries et chez les professionnels et qui ne demandent aucune aucune certification pour en avoir et ces constricteurs qui sont devenus des animaux on va dire de compagnie sont assez mal compris par pas mal de terrariots et pas mal de personnes en dehors de la terrariot et pour les comprendre faut savoir comment ils fonctionnent alors j'ai décidé d'aborder les méthodes de chasse parce qu'il va y avoir d'autres vidéos derrière qui seront les envenimations et les autres méthodes de chasse mais commencer par la constriction ça me semble être le plus simple parce que la majeure partie des gens ont du constructeur la définition de constriction qu'est ce que ça veut dire c'est un nom féminin qui veut dire serré en serré se serrer autour de voilà donc c'est tout simple un serpent qui est constricteur va en serrer sa proie et serrer sa proie dans ses anneaux ok pour vous étayer un petit peu tout ça on va faire ça sur le vif parce que exceptionnellement je vais nourrir mes serpents en caméra alors éloigner les hommes sensibles et ceux qui ne veulent pas regarder arrêtez de regarder la vidéo maintenant ok je nourris tous mes serpents aux morts mais je sais qu'il ya des personnes que ça peut offenser et que ça peut offusquer donc si vous voulez pas continuer à regarder arrêtez la vidéo maintenant alors si vous êtes prêts on va rentrer dans le vif du sujet donc là je vais nourrir une panthérophis gutatus donc c'est un colubrédé je vais pas donner à manger depuis deux semaines parce qu'elle vient de faire sa mue donc elle était en période de mue quand ils sont en période de nuit on ne leur donne pas à manger et là il ya moyen qu'elle soit très affamée donc j'ouvre je mets pas ma main dans le terrarium parce que là elle est à l'affût vous voyez elle est vraiment faim ça fait un moment qu'elle n'a pas mangé voilà donc là on est sur une belle constriction voilà et vous voyez elle en serre ses années autour de la proie et si je fais bouger la proie elle resserre alors qu'est ce qui se passe à ce moment là et bien en fait le fait de serrer sa proie comme ça ça lui permet de la maintenir et éviter qu'elle s'échappe mais ça lui permet aussi de sentir les battements du coeur de la proie et les mouvements de celle ci pourquoi ça lui permet de sentir les battements du coeur et bien tout simplement parce que ça va lui éviter de forcer inutilement une fois que la proie sera morte et qu'elle soit sûre qu'elle soit morte avant de l'ingérer ok donc la proie gigote quand elle resserre comme ça qu'est ce qui se passe à chaque fois que la proie va expirer donc sa cage thoracique va se dégonfler le serpent va resserrer son étreinte pour que la cage thoracique ne se regonfle pas mais ça ne veut pas forcément dire étouffement ces anneaux que vous voyez qui sont bien serrés autour de sa proie et qui exerce la constriction ça permet de couper la circulation sanguine et qu'est ce qui se passe si on coupe trop longtemps la circulation sanguine et bien tout simplement les fonctions vitales vont s'arrêter les organes ne vont plus être irrigués en sang ni en oxygène et la proie va mourir je suis sûr que vous avez déjà tous fait l'expérience du de l'élastique autour du doigt quand vous étiez petit si vous l'a jamais fait faites là et puis vous verrez ce qui se passe là vous voyez la constriction continue elle a lâché sa prise donc c'est qu'elle commence à se dire que l'animal est mort et elle va chercher un moyen de l'ingurgité le plus simplement possible pour montrer la puissance d'un petit peu faire preuve là c'est une juvénile bois impérateur je vous montre un peu comment elle chasse donc vous allez voir elle c'est vraiment du étape par étape on y va tranquille une souris elle a vu que ça bougeait ça l'intéresse regardez bien ce qui va se passer quand elle va attaquer on est limite sur le bisou là hop donc étape par étape on voit qu'elle attrape la proie qu'elle s'enroule autour avec ses anneaux et qu'elle commence déjà à faire sa constriction alors que le mouvement n'est même pas arrêté vous avez vu comment elle me l'a arraché des mains regardez ce qui se passe au niveau des anneaux donc là vous voyez les anneaux ils entourent parfaitement la proie il laisse absolument aucun millimètre d'air et c'est ce qui crée cette fameuse coupure sanguine on va dire coupure de l'afflux sanguin et qui fait que la proie en meurt et vous voyez plus je gigotte la souris comme si elle se débatait plus elle resserre et voilà donc la constriction c'est bien un acte qui permet de tuer une proie rapidement facilement et et sans sans un y croche alors pourquoi est ce que les serpents ont cette faculté aussi d'avaler des proies qui sont beaucoup plus grosses qu'eux ben parce que justement de par cette constriction il se peut que la proie s'échappe se barre et qui perdent une proie pour rien donc quand ils ont leur prise et que la constriction est faite ils vont pas la lâcher même si c'est une grosse proie on a déjà vu des pitons africains type pitons natalensis tuer des gazelles adultes et je sais pas si vous avez vu la taille d'une gazelle adulte c'est quand même balèze donc voilà de ce qu'il en est pour la constriction j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur les serpents parce que je le rappelle c'est le but de la chaîne vous attendez pas à ce que je remontre souvent des nourrissages de serpents parce que je pars du principe qu'il ya des personnes que ça peut offusquer voire offensé de voir des serpents se nourrir donc c'est pas le but de la chaîne par contre je tiens aussi à rappeler à ces personnes qui disent que nous n'avons pas le droit de maintenir des animaux exotiques qu'il ya des lois en france et que si on respecte le droit on a tout à fait le droit de maintenir ces espèces qui sont exotiques et elles sont exotiques au même titre que vos poissons que vos cochons d'inde que vos oiseaux que vos chats parce que le cas c'est pas natif de france pour beaucoup d'espèces qui existe aujourd'hui donc donc voilà au même titre que vos animaux que vous avez en aquarium en cage ou à la maison on a nos serpents en terrarium et à partir du moment où on s'en occupe bien je vois pas où ça pose problème donc voilà je vous dis à la prochaine pour la suite de ces vidéos qui concernera cette fois les serpents venimes allez bonne fin de journée les amis et oubliez pas si vous avez aimé likez partagez et abonnez vous à plus et pour vous montrer à quel point c'est une morphale regardez elle a déjà englouti la tête de la souris dans sa bouche alors qu'elle est en train de faire sa constriction de la souris dans la relation de la souris dans la souris et de la souris dans la souris dans la